Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette fin de soirée de fête des mères de confinement. J'espère que tout le monde va bien. Mais on va se coucher bientôt. Il est 21h31, 10 mai 2020. Mais avant d'aller me coucher, je voulais vous partager quelque chose que je viens de recevoir qui est vraiment étrange. Comme s'il nous manquait des événements étranges. Comme si on ne l'avait pas assez. C'est comme une accumulation d'événements étranges, bizarres et bibliques à travers le monde depuis des semaines. Nous, on le sait depuis des mois qu'il y a des événements bibliques. On pourrait dire même depuis deux ans que ça s'est vraiment mis en marche, mais plus intensément, depuis la crise, depuis la fameuse année 2020. Cette année que l'on vit, qui a commencé vraiment d'une façon, wow, ouf, spectaculaire et renversante. Il y a une odeur de soufre apparemment qui est ressentie partout à Paris, comme dans plusieurs villes. Ça nous vient de la pause info, entre autres. Ça nous vient de la pause info. J'ai reçu ça, je suis allé faire des recherches et j'ai trouvé des petites nouvelles là-dessus. L'odeur mystérieuse ressentie dans plusieurs villes du monde. Paris, Los Angeles, Hollywood, c'est rapporté par Tony Bretagne. Donc, une odeur mystérieuse ressentie dans plusieurs villes du monde. Mais qu'est-ce que c'est? Une odeur de soufre apparemment. Ce serait une odeur de soufre. C'est ce qu'on raconte. Vraiment, c'est renversant. Comme si on avait besoin d'encore plus d'événements étranges et bizarres. Donc, une odeur de soufre qui est ressentie dans le monde. Comment l'expliquer? Apparemment, on dit que c'est un fait réel. Les Parisiens ne sont pas les seuls à avoir ressenti une vilaine odeur de soufre à Los Angeles, États-Unis, il y a quelques heures. Mais c'est quoi cette odeur? What's that smell? Donald B. Barnett qui dit There's an amazing bad smell on the west side of LA tonight. Smells like... Trois petits points. Et moi aussi, ce matin, quand je suis revenu du jogging, je dois avouer que j'étais penché pour retrouver mon souffle. Et à un certain niveau du sol, j'ai senti quelque chose de vraiment, vraiment étrange. Ça m'a même surpris. J'en ai dit ça un mois à ma femme. Puis quand je me suis levé, à une certaine hauteur, je n'avais pas cette odeur-là, je me repenchais. Puis cette odeur-là était là. Il y avait vraiment... Peut-être que c'était... Moi, je trouvais que ça sentait comme le gaz. Ou une odeur vraiment... Étrange, encre. Mais ça se peut que ce soit cette foutue odeur de souffle aussi. Peut-être que vous l'avez remarqué. Les témoignages se multiplient. Donc, ça vient de partout. Odeur de souffle ressentie sur plusieurs départements, vraisemblablement, liés aux récents intempéries. Prise en compte, cette odeur ne correspond à aucune intervention particulière. Encore merci de ne pas... Merci de ne pas composer le 1812. Ou de ne composer le 1812 qu'en cas d'urgence avéré, nous disent les pompiers. Nous disent les pompiers de Paris. Donc, même les pompiers confirment qu'il y a cette odeur de souffle. C'est bizarre. Ça s'était passé aussi à Wuhan, une odeur de souffle, COVID, machin truc. Une carte consultable en ligne laisse apparaître une augmentation du taux de dioxyde de soufre dans la région de Wuhan. L'odeur de dioxyde de soufre est la même que celle qui a été envahi Wuhan début février. Une importante désinfection de la ville de Paris. En cause, pour l'instant, aucune piste, mais drôle de coïncidence. Dioxide de soufre excessif à Wuhan. Donc, je vous laisserai tout ça, ce lien-là, qui est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Cette étrange prédiction fait le buzz aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une autre affaire. Mais le dioxyde de soufre est utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, fortement irritant, il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans, par de nombreux. On sait qu'on a beaucoup de volcans en éruption. Procédés industriels, ainsi que par la combustion de certains charbons, pétroles et gaz naturels. Non, désulfurés. L'oxydation du dioxyde de soufre, le plus souvent en présence de catalysateurs, tels que le dioxyde d'azote, conduit au trioxyde de soufre. Et à l'acide sulfurique, la formation de pluies acides, elle a pour conséquence une inflammation de l'appareil respiratoire. Donc, qu'est-ce que cette étrange odeur de soufre qui a été ressentie dans plusieurs villes du monde? Je ne sais pas, je vais vous laisser le lien. Vous ferez vos recherches. Mais moi aussi, ce matin, j'ai vraiment remarqué une odeur bizarre quand j'étais à quatre pattes en train de retrouver mes esprits après mon 100 kilomètres de jogging. Vraiment, je voulais vous partager ça avant d'aller vous coucher, juste pour vous inquiéter un petit peu plus. Bonne nuit! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !